bonjour bonjour comment allez vous tout le monde j'espère très bien j'embrasse les abonnés bien sûr vous êtes là parce que vous avez vu que c'était et bien le signe du scorpion pour ce mois de novembre que nous allons regarder ensemble vous avez dû constater que je réduis les signes astrologique non pas parce que je trouvais ça trop long personnellement non moi j'aime bien mais c'est vrai que ça fait un peu long 30 minutes peut-être que vous n'avez pas assez le temps et quand on boit son café le matin ou quelque chose on peut écouter tranquillement donc je vais faire entre 10 et 14 minutes ça suffira largement et puis si on vous constatez que c'est pas assez pour vous et bien vous me le dites mais je pense que ça suffit on sait déjà les grandes bon c'est déjà bien sûr pas du personnel donc il y en a certainement effectivement des amis scorpion là ils vont peut-être pas se reconnaître surtout aller voir vos ascendants 1 vous allez sur la playlist du mois de novembre et vous verrez quels tous les signes astrologiques du mois de novembre donc pour le mois de novembre donc allez voir votre ascendant souvent on me dit à maintenant et puis quand on va voir son ascendant et bien on constate avec beaucoup de bonheur que c'est dans l'ascendant qu'on trouve et bien son histoire ou les quelques indications qu'on peut vous donner alors on part on démarre tout de suite avec la civile des salons ces petites histoires qui se racontait un dans les salons justement allez là c'est pour mes amis scorpion pour ce mois de novembre de qu'est ce qui va se passer partie de campagne ça pour on peut s'imaginer que vous allez partir ou en vacances ou un week end mais ça va être quelque chose d'agréable quelque chose où il va y avoir des conversations on sent que bon là c'est de on se décontracte donc c'est ça peut être un beau week end ou une des vacances ensuite qu'est ce que l'on voit il ya méfiez vous il y aura il ya certainement une femme que vous connaissez autour de vous que vous soyez monsieur ou madame ou mademoiselle ou jeune homme il ya une personne méchante et c'est une femme à autour de vous donc méfiez vous de cette personne là voyez cette dame de carreaux là elle est là mais elle est pas belle donc méfiez vous d'elle allez je vais étaler mes cartes comme ça après je vois tout ce que me dit le tirage allez allez alors il ya donc effectivement une femme méchante qui est là mais est ce qu'elle est là pendant que vous partez et que vous la rencontrez là bas je ne sais pas donc ça c'est à vous de voir mais en tout cas si nous partons d'ici il ya une femme qui réagit assez assez mal au fait que vous arriviez à gagner un petit peu de sous alors est ce que vous faites peut-être des petites choses en plus de votre travail est ce que vous êtes quelqu'un qui essayez de vendre parce que ce que vous avez fait je suis pas au moins du tricot ou alors là comme ce monsieur il vend peut-être je sais pas sa salade ces champignons qu'il a trouvé vous voyez donc c'est des petits gars là vous allez avoir touché une petite somme d'argent mais parce que vous aurez fait quelque chose pour bien sûr et on voit qu'il y a quelqu'un méfiez vous toujours de cette femme méchante qui regarde vers là un qui regarde vers ces petits gars qu'elle vous dénonce pas ou qu'elle dise pas oui ça vous savez les gens maintenant c'est puisque c'est taillis ben non c'est plus plus du tout allez on voit là qu'est ce qu'on voit il ya un retard et puis il ya un problème de santé qu'est ce qu'on nous dit alors il ya un retard pour rapport à quelque chose vous allez vous allez vers quelque chose qui va vous vous retarder vous ou alors quelque chose que vous attendiez qui prend un petit peu de retard qu'est ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît la sibyl alors pourtant c'est quelque chose qui vous mène au succès regardez voyez ce retard il est là vous angoissez peut-être parce que vous avez toujours pas de nouvelles par rapport à quelque chose mais ne vous angoissez pas c'est une réussite que l'on voit là un il ya une réussite pour vous par rapport à cette attente que vous avez sur quelque chose et là par rapport à ce petit problème de santé qu'est ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît la civile ah bah oui alors vers bien sûr à un petit problème de santé on voit des gens qui ont et ce qui essayent de vous flatter qui essayent de vous dire mais non ce n'est pas ce que tu crois alors on parle toujours d'un petit problème de santé ou d'une maladie qui est un que l'on a donc que quelqu'un de votre entourage a et on voit de la flatterie donc qu'est ce que c'est que ça qu'est ce qui ça qu'est ce que ça veut dire allez on regarde ça on voit que ça se passe dans une ville alors là on n'est plus à la campagne on est dans une ville et là c'est un appartement ou une maison qu'est ce qu'il ya en ville il ya quelqu'un dans cette maison qui a un problème de santé ça peut ne pas être du tout vous c'est quelqu'un que vous connaissez mais vous voyez qu'il ya des flatteurs pourquoi peut-être parce qu'il ya un intérêt à flatter la personne malade allez expliquer nous ça un petit peu et ça contrarie énormément ça ouais alors la flatterie là sur cette personne qui est je pense qui a un problème de santé qui habite en ville voyez mais qui a son ça se passe tout ça dans son appartement ou sa maison on voit que ça effectivement qui a énormément de contrariété qui est dû à quelqu'un qui vient flatter qui brosse un peu trop les gens sur dans le bon sens du poil donc ça peu est vraiment agacé et puis par rapport à cette contrariété s'il vous plaît c'est une visite et une visite qui va te contrarier fortement ou vous d'ailleurs peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez qui est malade mais qui va qui habite en ville qui a un appartement une maison et vous savez que c'est des gens qui sont pas de bons conseils pour cette personne qui est déjà un peu malade et parce que vous savez que ça va énormément la contrarier c'est peut-être pas la peine de contrarier quelqu'un pendant qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas bien et je pense que c'est où c'est vous qui allez rendre visite à cette personne là à mon avis c'est vous qui allez rendre parce que vous savez que là il va y avoir une contrariété ou qu'elle va finir par vous appeler pour vous le dire et vous allez remettre de l'ordre un militaire c'est l'ordre c'est la discipline je pense que vous allez remettre de l'ordre parce que cette personne qui a un problème de santé là je crois qu'on se on se joue un peu d'elle oui je suis désolé je me je viens de m'apercevoir qu'il n'y avait pas l'explication de la dernière carte mais la dernière carte je vous je vous en parlais donc ça a été coupé mais ne vous inquiétez pas vous avez tous eu ce qui se disait avec la sibylle des salons on va passer maintenant avec le comment s'appelle-t-il monsieur béline on va demander la même chose pour vous mes amis scorpions allez qu'est ce que monsieur béline lui voit pour ce mois de novembre s'il vous plaît allez vous voyez on voit une réussite il ya quelque chose il ya quelque chose que vous allez qui va se finaliser et qui va être bien pour vous c'est à dire que vous allez vers une réussite de quelque chose que vous attendiez ou que vous espériez plus alors on voit aussi là quelque chose qui n'était pas terrible on voit peut-être alors ça peut être une guérison pour certains alors une guérison ça ça peut parler de tout la raison sentimentale en tout cas on voit que là pour vous vous allez vers quelque chose malgré que comme si tout savait tout s'était effondré un pour vous autour de vous et bien vous avez vous allez gagner vous allez gagner et en plus vous allez droit vers le bonheur donc pour vous je pense qu'effectivement ça touche le sentimental et on vous voit vraiment mes amis scorpions regardez ces trois cartes même si celle ci c'est la ruine en tout cas ça nous parle de quelque chose qui va arriver qui va que vous avez peut-être cru perdu voyez à tout jamais non hop il ya ça revient il ya de l'espoir là ensuite au bas il ya même une somme d'argent c'est peut-être ça qui va vous qui va vous aider peut-être à reconstruire on voit aussi oui il ya des oula il ya quand même bon on parle on parle fort on parle fort là qu'est ce qui se passe qui parle fort avec qui s'il vous plaît donc j'en étais là ça encore coupé je suis désolé je sais pas ce qui se passe c'est bien la première fois on voit là que effectivement il va y avoir des échanges peut-être un peu virulents parce que vous n'êtes peut-être pas d'accord sur un sujet sur un sujet et on nous parle tout de suite un problème de santé comme nous disait la sibyl ça ne vous ça ne vous touche peut-être pas vous mais en tout cas on voit que vous allez vers un problème comme si c'était un problème de santé donc c'est étrange parce que je vois pas pourquoi ce serait vous puisque ça va vous mettre en colère et c'est un problème de santé ensuite oui comme si vous aviez des personnes qui n'acceptent pas ou qui n'acceptent peut-être pas votre reconstruction ou en tout cas le fait que vous soyez sorti d'une situation donc là je vous le dis il ya quand même des gens vous allez vraiment avoir regardez si je mets un des choses qui explosent avec les ennemis c'est qu'il ya des gens qui ne vous avec qui vous ne vous entendez pas bien qui a beaucoup de contrariété peut-être parce que vous avez perçu cette somme d'argent et du coup c'est par rapport à quelqu'un qui a un problème de santé donc je pense que c'est la personne dont on parlait tout à l'heure que que vous allez peut-être aller voir le belin nous dit à peu près systématiquement les mêmes choses que la sibyl des salons voilà en tout cas ce que je peux dire c'est que là il ya quelque chose qui arrive qui va être très bien pour vous mais vous aurez quand même quelque chose à régler un problème que vous avez et que vous devrez régler voilà mes amis bah écoutez je vous j'espère que c'est ça écoutez décidément je sais pas ça s'arrête à pile poil à à une minute 40 je n'ai pas compris ça doit être dans les paramètres il ya quelqu'un qui a dû toucher à mes paramètres et je ne peux pas enregistrer plus qu'une minute 40 alors expliquez donc là vous avez vu qu'il ya vraiment ce un problème plusieurs enfin toujours vous allez être satisfait d'un résultat d'une situation vous allez en sortir avec un succès un et puis il ya une somme d'argent mais et on parle quand même aussi avec le belin de quelqu'un qui a un problème de santé et ça va vous vous énerver parce que vous allez vraiment avoir des conversations un peu un peu houleuses avec les personnes justement qui viennent contrarier tout ça on parle d'ennemis c'est pas des ennemis c'est des gens qui viennent pour contrarier ce que vous avez fait ou ce que vous avez peut-être mis en place peut-être des gens jaloux ou des gens qui qui sont mal intentionnés tout simplement en tout cas moi je vous souhaite à tous tous mes amis scorpions de passer un très bon mois de novembre ne suivez pas toujours à la lettre tout ce qu'on vous dit parce que il y a quand même beaucoup de scorpions avec beaucoup de déclinaisons possibles donc soyez vigilants mais il ya quand même des choses qui vont arriver sympathique pour vous faites attention tout de même allez je vous embrasse tous je vous souhaite un bon mois de novembre finissez ce mois d'octobre bah tranquillement et puis à bientôt laissez-moi des commentaires